Bonjour à toi chers spectateurs, Asako 1 et 2 de Ryusuke Hamaguchi. C'est un film qui m'intriguait parce que l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en souvenez parce que la vidéo n'avait pas forcément marché, le film était attendu par très peu de personnes, c'était mec qui avait fait Senses, une saga cinématographique qui se déroulait en plusieurs épisodes, segmentée en trois longs métrages, qui était sorti à je crois 3-4 semaines d'intervalle. Et c'était hyper bien, c'était très intéressant ce qu'il avait fait comme démarche. Et ce film là, qui est sorti après Senses, mais qui a été réalisé si j'ai bien compris un tout petit peu avant, qui était en compétition au dernier festival de Cannes, est totalement passé inaperçu. Le résumé pour faire simple, Asako est une jeune femme qui vit un amour idyllique avec Baku, un jeune garçon qu'elle a rencontré dans sa jeunesse à Osaka. Mais du jour au lendemain, Baku disparaît. Deux ans et quelques plus tard, Asako va faire la rencontre de Ryoé, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Baku. Et c'est bien dommage qu'il se passe inaperçu. Oh la vache. J'avais bien aimé Senses. Je trouvais que c'était très intéressant, expérimental et plutôt novateur sur pas mal de points. Mais alors, Asako 1 et 2 est splendide. C'est un magnifique long métrage romantique. C'est une oeuvre qui est aussi sensible que délicate, aussi âpre qu'amère. C'est un long métrage qui parvient à être terriblement humain dans sa démarche, tout en étant extrêmement onirique dans sa manière de réaliser, de concevoir et de développer toute une histoire qui peut sembler très classique, qui peut sembler très surfaite, mais qui ne l'est jamais. Amaguchi, il vient de me mettre une petite claque alors qu'on n'est qu'au début de l'année. C'est un truc de dingue. On vient à peine de commencer l'année cinéma 2019 et j'ai déjà un réalisateur qui se pose là et qui me dit « Tiens, tu vois ta manière de concevoir le cinéma ? Regarde comment je la conçois. » C'est éblouissant de voir un cinéaste faire ça, aussi bien, d'une aussi jolie manière et avec autant de tact. Et je pense qu'il y a très peu de cinéastes qu'on peut compter qui, au fur et à mesure de l'histoire du 7e art, ont réussi à totalement redimensionner la manière avec laquelle une histoire d'amour peut se concevoir. C'est devenu difficile aujourd'hui de raconter une histoire d'amour, un temps soit peu original, qui arrive à donner lieu à quelque chose de fort et d'évocateur, surtout pour le spectateur. Mais heureusement, encore aujourd'hui, certains auteurs arrivent à donner lieu à cela, d'une manière bien belle. Je pense que l'année vient à peine de commencer et que je viens déjà de me prendre une petite claque de la part de Ryusuke Hamagoshi, qui vient de livrer ici une oeuvre délicate et émouvante, un grand récit romantique et romanesque, un moment de 7e art d'une grande délicatesse et d'une douceur folle qui réussit à être avant tout un beau film de cinéma. Mais surtout, une oeuvre romantique et sensible qui démontre que le réalisateur japonais s'est définitivement sublimé la rencontre entre deux personnages. En termes d'écriture, c'est basé sur un roman de Tomoka Shibazaki et c'est écrit par Sachiko Tanaka et Ryusuke Hamagoshi. Ce qui me marque dans l'écriture, c'est... Je vais prendre un exemple parce que c'est un peu difficile de parler d'Asako 1 et 2 sans trop spoiler. Donc on va prendre un exemple pour essayer que vous compreniez la manière avec laquelle l'écriture a été conçue sur ce film. Par beaucoup de points, j'ai la sensation que Tanaka et Hamagoshi ont conçu l'écriture et le développement émotionnel et romantique de ce film comme Paul Thomas Anderson avait pu le faire sur Punchdown Club. C'est-à-dire en prenant des codes, une base dramatique, une base émotionnelle, et en essayant autour de celle-ci de développer un ensemble d'éléments de retournement, de bascule dramatique qui fasse en sorte que le spectateur, même s'il sait pertinemment ce qui va se passer dans cette histoire, même s'il sait exactement qu'il va y avoir des points de bascule qui vont être nécessaires à la bonne avancée du récit, il va tout de même s'investir dans le développement du personnage parce qu'on va aller à l'encontre de certains points. Je prends un exemple tout bête en termes d'écriture. Le film ne va réellement démarrer qu'au bout d'un quart d'heure. Parce que pendant le premier quart d'heure, Amaguchi et Tanaka décident de nous raconter l'histoire d'amour comme le cinéma s'amuse à la raconter depuis je ne sais combien de temps. C'est-à-dire de la manière la plus classique qui soit, avec quelques éléments notables, mais rien de plus. Et une fois que l'introduction est faite, le titre apparaît. Et on est deux ans plus tard. En soi, c'est une idée qui peut sembler bête, mais je trouve que c'est ce qui témoigne de la part d'Amaguchi et Tanaka une envie de ne pas aller dans ces petits codes de la comédie romantique ou du drame romantique. Mais de créer quelque chose qui sorte vraiment de l'ordinaire et qui développe tout un ensemble d'émotions qui vont aller à l'encontre de ce que le spectateur pourrait attendre de ce genre de film. Et en soi, c'est une idée qui peut sembler très anecdotique sur l'ensemble du scénario, mais qui réussit au fur et à mesure de son développement, sur les deux heures de métrage, à avoir un vrai impact sur le spectateur. Amaguchi et Tanaka veulent faire en sorte que le récit qui s'offre à nous ici ne reste pas campé sur des bases dramatiques et narratives classiques et inhérentes au genre du triangle amoureux. Et c'est ainsi que la trame narrative passe son temps à développer quelque chose de simple, mais de terriblement sincère. Plus le scénario avance, plus le récit semble se structurer dans le genre d'une composition moderne et romantique d'un amour voué à s'autodétruire. La faute à une histoire qui a bouleversé un personnage que Amaguchi et Tanaka réussissent à rendre attachants et à rendre compréhensibles, malgré un passif terriblement lourd et surtout complexe à rendre touchants, si on y réfléchit un tout petit peu. En termes de mise en scène, pour comparer à Sensesis, je trouve qu'Amaguchi ici a un style beaucoup plus cinématographique. Sensesis, par moments, pouvait sonner comme, je dirais pas télévisuel parce que ça serait méchant, mais plus classique dans sa manière d'être mise en scène, plus sommaire entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, c'était une série de plans qui étaient esthétisés, mais pas plus que cela. Là, il y a un vrai travail de scénographie et un ensemble de plans, de cadres, d'enchaînements de séquences, de montages, de rythmiques entre deux scènes qui donnent lieu à quelque chose qui marque le spectateur et qui le touche profondément. C'est pas le genre de film devant lequel on va être fasciné par une espèce de mise en scène absolument grandiose qui va avoir des cadres, mais totalement parfaits. C'est plus qu'au fur et à mesure des cadres, au fur et à mesure de l'enchaînement de chacun d'entre eux, au fur et à mesure que Amaguchi choisit de placer son ambiance et de développer certains points de vue, c'est là qu'on va avoir quelque chose qui va se construire. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est par exemple que le film, on pourrait le découper en trois actes. Un premier acte qui est la découverte de Ryoé, un deuxième acte qui est l'amour avec Ryoé, et un troisième acte qui est les retrouvailles avec Bakou. Au fur et à mesure que ces trois actes se mettent en place, le premier est extrêmement novateur, le deuxième est classique mais ne l'est pas dans sa forme parce que ça développe tout un ensemble d'émotions qui prend le spectateur aux tripes, et le dernier est totalement révolutionnaire. J'ai adoré la dernière partie. Je la trouve complètement folle, elle sait exactement dans quelle direction faire en sorte que le spectateur perde pied mais ne perde pas place, et je trouve que c'est absolument génial de voir un cinéaste prendre autant de liberté par rapport à un genre mais ne pas perdre de vue cette idée que le spectateur doit être inclus là-dedans. Amaguchi est un humaniste convaincu. Après Senses, l'année dernière, j'en suis littéralement certain par le biais de son travail de mise en scène et de découpage ici, ce qui rend les personnages terriblement sincères et surtout qui semble créer une proximité évidente et constante tout du long du récit. Et plus encore, j'ai la sensation que Amaguchi veut développer une forme de féminisme, chose très rare au cœur du cinéma japonais, une œuvre tournée vers la femme qui cherche à la mettre au centre du romantisme comme si c'était elle qui pouvait choisir si elle devait ou non tomber amoureuse ou choisir d'aimer un homme, chose encore une fois rarement visible dans un cinéma qui met souvent l'homme au centre de tout cela. En termes de casting, je trouve que dans l'ensemble, ce casting est extrêmement beau parce que la plupart des acteurs, c'est très surprenant, mais en fait, ils ont des gueules, mais pas forcément des gueules comme on a l'habitude de l'entendre au cinéma, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment la tête de votre pote et de votre pote qui vont vous soutenir pendant une rupture ou qui vont essayer de vous aider pendant que vous êtes en plein doute interne. C'est génial, mais je trouve que par exemple, Koji Seito, ou que ce soit Daishi Watanabe ou Saïro Ito, ce sont des acteurs qui ont vraiment une douceur dans leur jeu et dans la manière avec laquelle ils présentent les personnages qui donnent lieu à quelque chose de vraiment touchant et sincère. Et ça marche encore plus parce que je trouve que les deux acteurs principaux ont des interprétations bouleversantes. Si Masajiro Higashide est vraiment très bon dans les rôles de Baku et de Ryoé, c'est véritablement la belle et délicate Erika Karata qui nous hypnotise du début à la fin du métrage, qu'elle domine totalement et qu'elle sublime même rien que par sa posture. Au bout du compte, Asako 1 et 2 est une très très belle oeuvre de cinéma. C'est bien plus que ça même en fait. C'est une oeuvre qui est sensible, c'est une oeuvre qui est émotionnelle, c'est une oeuvre qui est terriblement intense dans sa peinture du romantisme. Et en même temps, c'est un film qui arrive à révolutionner et remettre en place certains codes qui ont l'habitude d'être un petit peu convenus dans ce genre de métrage. Et ça donne lieu à quelque chose de vraiment entraînant, de vraiment fascinant, de terriblement touchant et tout simplement Asako 1 et 2 de Ryosuke Hamaguchi. C'est un film qui fait partie de ces fragments de cinéma qu'on a envie de garder en tête à la fin de l'année et de se dire je me rappelle qu'en tout début d'année, il y avait ce film qui était sorti et qui m'avait bouleversé. Et je pense que ça fera ça avec Asako 1 et 2. Vous l'aurez compris, je vous conseille très largement de le voir en salle. C'est vraiment une oeuvre brillante et totalement maîtrisée. A plus !